L'étude a été réalisée à l'hôpital de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe sur des hommes infectés par le virus Zika. Pour la première fois, des prélèvements ont été effectués pendant plus de 4 mois sur 15 patients pour être ensuite analysés au CHU de Toulouse. On a étudié la présence du virus à la fois dans le sang, on a étudié les urines qui sont un milieu dans lequel le virus est excrété et donc on a parfois des présences de virus qui vont être longues dans le temps. Et puis, on a étudié à la fois le plasma séminal et les cellules présentes dans le sperme. Les chercheurs toulousains ont démontré que le virus peut rester longtemps dans le sperme humain sans être détecté dans le sang et sans symptômes apparents chez le malade. Cette étude a l'originalité d'avoir montré, en dehors du fait que le virus peut se transmettre sexuellement, que ce virus, cette infection virale, peut avoir des conséquences sur les paramètres spermatiques, c'est-à-dire sur la capacité des hommes à avoir des enfants, éventuellement. Ça agit sur la production d'espératozoïdes, ça agit également sur la forme d'espératozoïdes, où on a des modifications de la forme d'espératozoïdes, et ça agit sur les hormones de reproduction. 5 à 7 cas de transmission sexuelle ont été identifiés en France l'an passé. Le vecteur principal reste le moustique-tigre. Le virus est dangereux pour la femme enceinte. Contracté pendant la grossesse, Zika entraîne des malformations et des microcéphalies chez le fœtus. À ce jour, il n'existe aucun vaccin.